Trois conséquences que vous devez connaître absolument pour ne pas tomber dans le piège de l'envie. C'est le sujet de notre vidéo aujourd'hui, juste avant. Bonjour et bienvenue sur Self Discipline, je suis Jerry Daniel et je partage sur cette chaîne des conseils et des astuces autour de la thématique de l'autodiscipline dans le but d'entrer dans les ponts d'oeufs que le Père a préparé d'avance pour nous. Je vous remercie parce que nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne et cela nous réjouit. Si vous découvrez la chaîne par cette vidéo, je vous invite à télécharger le petit livret que nous avons écrit. C'est un résumé du livre « Combat de la destinée » du Dr Mamado Karambiri. Donc allez télécharger ce livret, c'est votre cadeau de bienvenue. Alors aujourd'hui, nous parlons de trois conséquences que nous devons absolument connaître pour ne pas tomber dans le piège de l'envie. Pourquoi nous parlons de l'envie? Parce que l'envie est un piège de l'autodiscipline. Commençons premièrement par définir ce que c'est que l'envie. Envier, une personne, c'est convoiter, c'est désirer ce qu'elle possède et désirer être à sa place. Convoiter, c'est nourrir le désir de posséder une chose que nous n'avons pas ou à laquelle nous n'avons pas droit. Celui qui convoite en veut toujours plus et il n'est jamais content de ce qu'il a. Les racines de l'envie sont vieilles comme le monde. Dès la jeunesse, nous voyons Ève qui convoite le fruit de la connaissance du bien et du mal et qui le mange parce qu'il est précieux pour venir l'intelligence et devenir comme Dieu. Mais la question que nous pouvons nous poser ici, c'est de savoir Qu'y a-t-il de mauvais à envier ou à convoiter? C'est tout le sujet de la vidéo. La première chose pour répondre à cette question, c'est que envier peut nous conduire à rater les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'annonce pour nous. Plusieurs personnes pensent que l'envie est juste un sentiment positif qui est utile pour être une source de motivation dans le but d'être comme les autres ou d'être meilleur. Mais le problème avec l'envie, c'est de faire les choses en fonction des autres. L'envie conduit à la concurrence et aux rivalités. Alors que l'imitation que nous recommande la Bible, lorsqu'elle nous dit d'imiter nos conducteurs, nous conduit à la statue parfaite de Christ. Paul nous dit d'ailleurs dans une de ses lettres, dans Philippiens 2, verset 3, Ainsi, à force de vouloir les choses pour lesquelles nous ne sommes pas préparés, je dirais même qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu pour nous, nous risquons de ne pas être épanouis. La conséquence, c'est qu'à la longue, nous risquons d'être épuisés et finis par abandonner dès que l'adversité viendra, parce que ce n'était pas notre choix. Donc voilà donc une première conséquence. La deuxième conséquence que je vais partager avec nous également, c'est l'insatisfaction. Le piège de l'envie, c'est l'insatisfaction. L'envie nous conduit à la peur, notamment à celle de ne pas pouvoir acquérir ce que l'autre possède, d'atteindre ou d'atteindre son niveau de performance et d'excellence. On sait tous que la peur paralyse. On devient donc cette personne inactive qui se contente d'envier les autres sans pouvoir nous construire et avancer dans nos objectifs. À force de regarder les autres, on en arrive à oublier ce qu'on a soi-même. Une étude montre d'ailleurs que les utilisateurs qui passent beaucoup de temps sur Facebook sont constamment plongés dans la misère et la dépression à cause de l'envie qui est provoquée d'une manière ou d'une autre par le fait qu'elles regardent la vie des autres. Elles connaissent généralement plus la vie des autres que leur propre vie. Attention donc à regarder toujours à la vie des autres. Le troisième point, c'est la mauvaise image de soi. Les personnes envieuses essaient de chercher à l'extérieur ce qu'elles n'ont pas à l'intérieur ou ce qu'elles pensent ne pas avoir. Une des conséquences de l'envie est donc la perte de la confiance en soi. On en arrive à croire que les personnes sont meilleures que nous ou qu'elles ont plus de périte que nous. À l'opposé, une personne confiante généralement ne se compare pas aux autres. Elle reconnaît ses grâces, ses talents et ses dons et n'hésite pas à encourager les autres dans les grâces et les talents qu'elles ont. La perte de confiance entrave négativement notre capacité à s'engager efficacement dans l'action. Les personnes ayant une baisse, une basse estime de soi renoncent plus facilement à leurs objectifs, au premier obstacle. Ils souffrent plus souvent de procrastination qui est aussi un véritable ennemi de notre succès. Alors, que pouvons-nous faire si nous nous retrouvons prisonniers de l'envie ou de la compétence ? Donc, la première des choses que nous devons avoir, c'est de garder notre cœur. Nous devons contrôler tout ce que nous regardons ou écoutons. Ainsi, regarder trop ou écouter trop ce que font les autres ne peut faire que stimuler l'envie et la jalousie. Nous pouvons appliquer ce que Proverbe 4 au verset 23 nous dit Le deuxième point, si nous sommes dans la prison de l'envie, c'est de développer le contentement dans l'action de grâce. En considérant l'abondance que nous avons dans le précieux nom de Jésus-Christ qui nous a rachetés, nous pouvons nous focaliser sur ce que nous avons en crise et apprendre à rendre grâce pour ce que nous avons déjà. Plutôt que de se concentrer, de concentrer notre cœur sur les choses que nous n'avons pas ou qui appartiennent aux autres, nous devons miser sur celles qu'on possède et rendre grâce à Dieu en toutes choses. Il est primordial d'apprendre à voir ce que l'on a et d'être content de cela. David disait, d'ailleurs, pour s'encourager, « Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Ce sont 33 au verset 2. Nous devons donc apprendre à rendre grâce pour ce que nous avons déjà car Dieu nous fait exception de personne. Vous avez certainement déjà quelque chose. Nous sommes donc déjà à la fin de cette vidéo. Pour résumer ce que nous avons vu, nous avons vu que l'envie est un sentiment qui détruit et qui nous conduit à l'échec. Évitons donc de convoiter ou d'être envieux. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, nous serons très reconnaissants si vous likez, si vous nous laissez un petit commentaire que nous lisons tous d'ailleurs. N'oubliez pas de télécharger le petit cadeau de bienvenue sur le combat de la destinée, le résumé du livre, le combat de la destinée. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de cette discipline. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. A très bientôt. Bye.